Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Wartells, regardez la description si vous voulez plus de Wartells, en tout cas, on est reparti, j'avais pas dormi la dernière fois, ok ça marche, on avait dit quoi la dernière fois, la dernière fois on voulait faire un peu plus d'histoire je crois, si je me rappelle bien, donc on veut descendre de ce côté là, donc c'est ce qu'on veut faire, on a un puits, on a un puits, tu peux te mettre au puits, comme ça on consomme moins de nourriture encore, Ok, est-ce qu'on a de la nourriture à faire, non, le blé, le blé, le blé est compliqué à récupérer, enfin, je crois que maintenant c'est plus simple, mais le blé était compliqué à récupérer, c'est vin, on peut prendre le blé, lui normalement il va prendre le blé, ok, on est lourd mais on va devoir transformer les trucs et après on va manger, donc ça va, Donc on va faire ça, on va faire 10 pains, très bien, 10 pains, donc de rien, on va faire beaucoup de nourriture d'un coup, c'est cool, voilà, il est devenu apprenti, très bien, donc est-ce qu'il gagne des habiletés ou pas ? Non, c'est les recettes d'apprenti, bon bien sûr il a plus de constitution, voilà, évidemment, mais voilà, là on est passé à 12 jours, donc honnêtement la nourriture ça y est, je pense qu'on est bien parti et tout ça, on peut même prendre quelqu'un d'autre et tout ça, C'est juste l'argent en fait, c'est juste l'argent qui risque de poser un problème, alors le pain on le garde, le pain, les pommes, ça peut être utile, Ah 12, très bien, ça peut être utile en fait pour des événements, parce qu'il y a beaucoup de petits événements aléatoires, genre vous donner des pommes aux sangliers sauvages là pour éviter qu'ils vous attaquent, Des fois vous donner des, du pain en fait aux réfugiés, des choses comme ça, donc plein de morceaux en fait de nourriture peuvent être utiles, tous les objets du jeu techniquement peuvent être utiles, en tout cas on est parti, On pourrait prendre un nouveau cheval aussi, mais ça ira, on va se débrouiller, pour le moment, Là-bas il y a la prison, mais là il y a la meute, donc on va pas le faire, la meute peut être très dangereuse, surtout, je crois que sur toi notre niveau elle est beaucoup plus haute que nous, donc on va pas le faire, On peut arrêter des, eux, ça nous ferait de l'expérience et tout ça, mais bon, ça prend trop de temps, j'ai pas envie, Alors est-ce que c'est revenu ? Non, là on a du sel, le sel on peut le transformer, on peut le prendre et le transformer, Aussi en extrême, les choses dans le monde reviennent plus lentement, mais je vais être franc, si vous avez joué avant que le jeu sorte, vous risquez rien, Parce que vous êtes habitué à manger les restes, en fait, donc même si ça prend du temps, ça prend pas autant de temps qu'avant, Donc il n'y a pas vraiment de problème, franchement, alors là il y a eu des problèmes, alors le crochetage, ça, on a un sardine aux champignons, c'est vachement bon, ça, c'est vachement bien, Alors, elle, c'est la femme du boss, du boss, en fait, ils ont tué donc leur fille, et le mec, il est devenu fou, et il a massacré tout le monde, en gros, il est allé massacrer tout le monde, Et, hop, tiens, on est trop loin, on va virer le cadavre, voilà, et du coup, il est devenu, voilà, extrêmement dangereux et tout, Et c'est pour ça que les gens mettent sa tête à prix, je sais pas si on peut faire en sorte qu'ils attaquent la garde, ça m'étonnerait, Non, on peut pas, vous avez vu, le boss, il était juste là, c'est là, là, il a tué tout le monde, en fait, Ah, à cœur, on peut le récupérer, à cœur, on peut prendre ça, le blé, on peut récupérer tout ce qu'il y a, très bien, ça, hop, vu que ça appartient à personne, C'était quoi, ça ? Ah non, c'est un cadavre, c'est un cadavre, ok, donc, on va prendre ça, très bien. Donc, lui, il peut nous rejoindre, c'est un des compagnons, en fait, gratuits du jeu que vous pouvez trouver, donc, on va le soigner. Parce qu'après, il veut, Ricky, il veut se venger de Ricky, donc, du coup, il va rester avec nous. Et jusqu'à ce qu'on trouve Ricky, mais après, il va continuer à rester avec nous, donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, on a un personnage en plus, très bien, on va, on va les mettre dans le même sens, genre, H, épée, dague et tout, ok, c'est très bien. On pourrait faire une torche pour lui aussi. On va faire ça. On va lui mettre de la volonté. Alors, ces personnages-là, Ah ! Intéressant ! Ces personnages-là, avant, à mon époque, en fait, les compagnons que vous pouviez trouver, Ah, bah, du coup, une fois, à un moment, j'avais répondu que les compagnons, en fait, gratuits n'avaient pas de traits, bah, du coup, c'est faux. C'est devenu faux. Parce qu'avant, en fait, ils n'avaient pas de traits. Ils étaient toujours, genre, sans bon trait, mais aussi sans mauvais traits. Donc, dans un sens, c'est bien. Mais, euh, mais voilà. Donc, techniquement, à la... À la... comment ça s'appelle ? À la taverne, vous pouvez trouver mieux. Si, par exemple, vous avez quelqu'un avec, je sais pas, genre, plus de dex, genre, le trait pour augmenter la dex, ça, c'est mieux. Mais maintenant, apparemment, donc, ils ont des traits. Donc, ça, c'est cool. Faudra le confirmer aussi avec Thorus, l'autre qui est là-bas, là. Faudra le confirmer. Voir si lui aussi, il a un trait. Mais, voilà, je sais qu'à mon époque, ils avaient zéro trait. Et je les ai récupérés plusieurs fois. Ils avaient aucun trait tout le temps. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. C'est pour ça que je les ai pas utilisés sur ma partie. Si vous regardez ma partie principale, les... Euh... Les... Les... Je vais y arriver. Les compagnons que vous trouvez comme ça, je les recrute. Enfin, je les prends, mais je les utilise pas. On va prendre une torche. Je les ai tous mis de côté. Et les miens, dans ma partie, ils ont aucun trait. Je me demande, tiens, est-ce que c'est rétroactif ? Est-ce que... Est-ce que ils ont... Maintenant, il a des traits, par exemple, à cœur, dans mon autre partie. Faudra que je vérifie, ça. Euh... Ok, on est bon. On est bon. Bon, ben, venez nous attaquer, si vous voulez. On va se débrouiller. Mais ouais, faudra que je regarde, tiens. Et maintenant, ils ont des traits. Alors. On a des gens là, on a des gens là. On va d'abord tuer tous ceux là, et peut-être qu'ils fuiront. Peut-être qu'ils fuiront petit à petit. Ok, très bien. Euh... Toi, on va te mettre ici. Je vais voir un peu. Ouais, c'est pas mal. On va se mettre comme ça, parce que... Comme ça, les tanks sont plus ou moins en première ligne. Ils sont un peu nombreux, là, hein. Sept. Sept, c'est un peu embêtant. Euh... On va se mettre comme ça. Après, ils ont de la vie, donc ça va. Mes tanks ont de la vie, donc ils vont pouvoir tanker les flèches et tout ça. Si jamais ils continuent à venir, ils vont pouvoir tanker. Il y a une chose aussi, cette brume là, ça peut cacher des gens. Donc faire attention à ça. J'allais dire, je ne conseille pas vraiment de faire des prisonniers pour le moment. Parce que... Il faut les nourrir, en fait, quand on dort. Et vu qu'en ce moment, on dort souvent, parce qu'on n'a pas vraiment une grosse endurance. Euh... Bah du coup, ça commence à coûter cher, en fait. Chaque fois, s'il reste, genre, une dizaine de jours, ça fait dix fois trois, en fait, en nourriture. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, euh... Dans un sens, maintenant, vu qu'on a un peu moins de problèmes pour la nourriture, on peut se permettre de faire un petit chemin avec des prisonniers. Mais encore une fois, il faut faire attention. Parce que ça coûte cher en nourriture. Des fois, je me suis coltiné des gens pendant... Genre cinq ou six nuits. C'était un peu relou, quand même. Ok, très bien. Un truc aussi, c'est qu'on peut taper... Là, par exemple, on peut le faire. On peut le montrer. On peut taper, mais sans s'engager. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Bon, là, je m'expose un peu, par contre. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. On va se débrouiller. Avec le poison et le feu, ça va faire un peu mal. Mais elle a encore de l'armure pour tanker les flèches. C'est pas grave. Là, on va prendre 15% avec le feu et 5% par poison. Donc, voilà. Vous voyez, 7, ça fait mal. On va dire qu'on ne va pas faire ça tout le long. C'est con, parce qu'ils ont des tirs qui repoussent, en fait. Donc, c'est super chiant à les attraper, c'est con. Je crois qu'il y a un mec. Oui, on est 3 encore. Donc, il faut faire attention. Il y a un mec là. C'est pour ça que je n'avance pas mon voleur. Mais bon, du coup, il joue pour en dernier, en plus. Ah, c'est embêtant. Ah ben, il est là. Surprise ! Ok, on va attraper... Ça, c'est quoi, ça ? Piège à voir, ça casse. On va attraper notre... Petit archer. Très bien. Je rêve où le saignement, il est parti. Attends. Hop. What ? Question... Là, je... Brésilien, très bien. Le... Le saignement est parti. Théorie, il n'est pas censé partir. Il faudrait que je fasse attention à ça. Parce que s'il faut, ils ont changé les règles. Mais techniquement, le saigne... Tous les dots, en fait, restent. Tant qu'on ne les soigne pas, les dots restent. Voilà, très bien. On a une bonne équipe, c'est sympa. Parfait, très bien. On va voir ce... On peut dormir ici ? Oui, ok. Le boss, de toute façon, il ne nous attaque pas. Le boss, il est passif. Il n'attaque pas, en fait. Ah, très bien. On a deux fois ça. Donc, nickel. Donc, théorie... On perd un peu d'armure, mais on gagne en mouvement. Je vais être honnête, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de gagner en mouvement. Deux mouvements, c'est quand même pas mal. Surtout en début de partie. En début de jeu, c'est bien. On est encore au début. Alors, à cœur, toi, par contre, on a une meilleure bague. Il a eu 10. Il a eu 10. Enfin, il faut que tu mets du poison, très bien. Ah, très bien. Alors. Donc, 8 jours, c'est bien. Donc, on va débloquer ça. On va les braiser. Nickel. Et on va les faire. Ah oui, un truc que vous pouvez faire, c'est... Je crois que c'est contrôle. Non, c'est mage. Mage, plus et moins, ça fait par 10, en fait. C'est vachement sympa. Voilà, nickel. On est passé à 8 jours. Très bien. Donc, maintenant, on peut les manger. Parce que je l'ai gardé de côté exprès. Parce qu'on ne peut pas les transformer, vraiment. On peut faire ça, ça et ça. Très bien. Avant de lancer, on a encore un point. C'est toujours le choix. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est très embêtant. C'est très, très embêtant. On a le loup, mais on va le garder, j'avais dit. Qu'est-ce qu'on fait ? On a l'atelier, mais il nous faut du bois, des minerais. On a le feu de camp, il nous faut du gré. Le gré, pour le moment, on n'en a pas vu du tout. Là, il nous faut des cordes et du métal. La marmite augmentée, par contre. La marmite augmentée, c'est avec quoi ? La recette donne des bonus. On le 15% de chance d'être délicieuse. Ah oui ! Il y a ce système-là aussi. Les recettes peuvent être délicieuses. Et elles donnent plus de stats. Mais ça ne marche que sur les plats, en fait. Donc, pour le moment, on n'en fait pas. Ce n'est pas important. Table de stratégie améliorée aussi. Donc, on aura... Ce n'est pas vraiment important. On va garder le point pour le moment. À moins que je trouve un truc qui serait intéressant ici. Le nombre de contrats affichés à la limite. Ah non, on va attendre pour ça. Ça, c'est bon. Ah, il faut à chaque fois réfléchir. Ça prend du temps. Parfait. On a 8 en plus de bravoure. Nickel. Alors, le boss ne pas le tuer, en fait. Sans avoir pris la mission, évidemment. Parce que sinon, c'est un peu bête. Parce que ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Moi, j'avais fait, au début, quand je ne savais pas trop. J'avais tué des fois les boss. Sans avoir pris la mission. Du coup, j'avais vu après que j'avais plein d'argent. Que j'avais loupé, en fait. Et après, plus tard, on va pouvoir même monnayer, en fait, notre récompense. Il y a des gens là. On va pouvoir monnayer notre récompense. Et que ça nous donne encore plus d'argent. Alors, ça c'est un camp de réfugiés. Ah oui, oui, c'est la mission. Blablabla, blablabla. La raison pour votre... Merci. Les bâtissons... Ah oui, oui, je m'en rappelle de ça. Alors, ça, je m'en rappelle. Je sais que Ferguson... Je me demande Bertrand. Hop, là, on a un coffre, un crochetage. Toi, t'es toujours... Attends. C'est qui qui était... C'est toi ? Voleur apprenti. Ça marche. Voleur apprenti. Hacker, toi, t'es alchimiste novice. Donc, en fait, on s'en fout. On peut te changer. Toi, je crois que tu vas être... Ah, tu peux rester alchimiste. Alchimiste, toi, voleur. Ouais, non, là, c'est bon. On est une équipe porte. On est une équipe vraiment bien. Du coup, on peut crocheter un peu. Hop, parfait. Ah, du gré. Ça, c'est cool. Euh... On va acheter ce qu'elle vend, elle. Alors, ce qu'il me faudrait... J'aime bien le cuir, parce que le cuir, c'est utile pour tout. Mais c'est un peu cher. Je dirais pas non pour dit cuir. Euh... Après, on a du sel et du blé. Je pense que la nourriture, ça peut attendre. C'est pas vraiment nécessaire. Je dirais pas non pour des crochets. Parce que... Genre un crochet. Là, on va en prendre deux. On va les prendre. Parce que, en fait, c'est du métal. Et le métal, c'est chiant à avoir au début. Ça coûte cher. Pas tout le monde en a. Faut faire le tour des mines à chaque fois. C'est relou. Ok, très bien. Le reste, je serais tenté, en fait, de tout prendre, honnêtement. Mais... On va en éviter. Ok. Donc là, on va devoir aller combattre des... Euh... Les bûcherons. Et je crois... Oups. J'ai recliqué. Les bûcherons. Et je crois bien qu'à chaque fois, en fait, il y a toujours une contre-offre. Donc, euh... Genre, en gros, on y retourne... Et on tue eux au lieu de... Enfin, on tue les réfugiés au lieu des bûcherons. Faut faire gaffe. Ils ont l'air d'être nombreux. Ah, mais c'est eux qu'on doit chasser. Attendez. C'est notre mission. C'est notre mission. Mais ils sont un peu... Ah, ils sont niveau 3. Chaud. Chaud. Je pense qu'on peut. Tu sais, on les a pris par... En embuscade. On va le faire. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais on va pouvoir les... Je pense, se les faire. Ils ont un peu des meilleures armures et tout. Je pense que c'est pas mal. Honnêtement, j'aurais dû ne pas le faire, en fait. Franchement. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va faire mal. Ils ont du feu, en pense. Non, on peut voir. Il est où, le mec qui m'est... Il est là. Il ne va pas toucher tout le monde. On va faire ça. Tiens, on pourrait directement s'occuper des archers. On va voir. Alors là, il va mettre du feu. Ce qui peut être un peu dangereux. Ok, ça c'est le tank. Le tank, il peut aller... Il peut aller n'importe où. Je crois qu'ils ont... Ils ont quoi ? Ils ont mouvement doublé ? Oui, ils ont inspiration. Ils ont l'inspiration, en fait. Ils ont l'inspiration. Le ciblage. Bon, maintenant, on y est, on y est. Ok, très bien. On a parfait. On a lui, ça va. On va mettre du feu. Un truc qu'on peut faire. On va faire ça. Ok. Un truc qu'on peut faire, ça serait ça. Comme ça, on tape. Et on tue... On tue déjà une personne. Ouais, vas-y. Et on fait du dégâts, là. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, très bien. On peut lui enlever le feu. Directement. Je pense pas que ça soit nécessaire, maintenant. Non. On peut récupérer des points. Comme ça, on s'engage avec ça. Très bien, ça fait trois points. Ok. Pas mal. Ah oui, son attaque, ça engage automatiquement. C'est sympa, c'est marrant. Alors, lui, il va essayer de taper les deux, je pense. Ou les trois. Enfin, il va se mettre en ciblage. Mais on va essayer de le bloquer avant. Avant que ça arrive. Toi, on va essayer d'aller sur l'archer. Alors, un truc qu'on peut faire, et ça, on va le garder. C'est le tir de recul. Le tir de recul, en fait, va pouvoir faire bouger lui. Et du coup, ça va lui enlever le ciblage. Ça, c'est une chose aussi à garder en tête. Mais il faut le déplacer. Ok, très bien. Donc là, on va faire... Ça. Hop. Pas bien. Alors. On va mettre Bert sur le tank. Parce que le tank fait quand même super mal. On va l'affaiblir. On va lui briser sa garde. Très bien. Il est méga résistant, en ce coup. Ok, c'est pas un problème. Je vais peut-être pas jouer ça, maintenant. Elle, je sais pas ce qu'elle va faire, en fait. Je pense qu'elle va aller sur notre voleur, donc ça m'embête. Donc ça m'embête. Je pense qu'on va jouer comme ça. Est-ce que je peux avoir les deux, là ? On pourrait lui faire des dégâts. Ok, pas mal. On va se mettre là. Non, là, plutôt. Pour laisser le passage libre. Là, il va falloir l'aider, là. Il va falloir absolument l'aider. Donc on a notre archer, toujours. Ah, putain. C'était un peu deux points gâchés, ça. Ouais, quoi que, techniquement, ça l'a brûlé. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire pour éviter... Alors, toi, maintenant, tu peux être déplacé. Donc, techniquement, si j'ai raison. Voilà. On a plus le ciblage. Pas bien. Ok, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Ça se passe. Bien. Je passe certain. Mais ça se passe. Ok, parfait. On a notre tank. Donc, on a... Toi, t'as encore de l'armure. Toi, t'en as plus. Donc, ce qu'on va faire... Toi, t'es toujours affaibli ou pas ? Non, t'es plus affaibli. Est-ce que... Est-ce que... On va faire... On n'a pas provoque. Merde. Ah, c'est embêtant, ça, de ne pas avoir provoque. C'est... C'est vraiment un problème. On va faire ça. Pour augmenter la protection. Pour re-augmenter la protection. Je ne sais pas si là, on peut... On peut s'enfuir, en fait. Déjà, on prend un point, comme ça. C'est bien. Ah, si. Je peux. Yes. Hop là. Comme ça, on l'a désengagé. Celui, il est un peu faiblard comparé au reste. Très bien. Ça. Ok, très bien. Faire attention, c'est mal. Alors, toi, du coup. On va arriver derrière. On va faire une attaque. On va faire un coup... De torche. Hop. Ça va. On va la voir, petit à petit. Ok, très bien. Par contre, j'ai peur pour elle, en fait. Ça devrait aller. Ok, très bien. Ça va. On peut se débrouiller. On peut se débrouiller. Donc, on va essayer de... Ou on essaye de tuer lui rapidement. Ou on essaye de faire les autres. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Ouais, on va voir, on va voir. Ça va. On est bon, on est bon. On est bon. Joli. Voilà. On aurait pu se concentrer aussi sur le chef. Et je pense qu'on aurait pu partir. Mais... Enfin, ils auraient fui, en fait. Mais ça va. On peut gérer. On peut gérer. Voilà. On tue tout le monde. Très bien. Très bien. Voilà. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Voilà. C'était chaud. Voilà. Ça, c'était un beau combat. Ça, c'était un très beau combat. On a eu endurant. Tout réparer. Soigner une fois. C'est un très, très beau combat. Normalement, on peut se reposer sans problème. Ouais. On peut se reposer sans problème. Alors, on peut voir un peu ce qu'on a récupéré. On a eu, donc... Une rondache avec une étoile. Donc, rondache avec une étoile. On va mettre à lui. Et après, on a eu quoi ? Donc, ça, c'est un léger deux étoiles bleues. Je pense que... Ouais, c'est un peu bête de mettre des... Ça, des armures légères. Mais en fait, on n'a pas d'armure lourde pour le moment. Et c'est eux qui tankent le plus. Donc là, j'avoue que le côté... Ouais, on gagne deux d'armure. C'est pas rien. Honnêtement. Mais le mouvement aussi. Comme ça, ils peuvent aller plus loin. Lui, j'hésite, en fait. Est-ce que je lui laisse pas ça pour avoir plus d'armure ? Peut-être. Après, c'est juste... Des petites choses. Y'a qui qui peut prendre une armure légère ? Y'a toi. Pour te... Ouais, toi, t'as pas encore. Ok, ça marche. Voilà. Ça, c'était un très beau combat. Je suis content. Bon, ça, j'ai l'impression que ça marche pas vraiment bien. Donc, on va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a à cuire ? On a du blé. On a fait du pain. Très bien. On a encore un point. C'est bien. On a ça. Ok. Alors. Maximum de points de bravoure. Forger une arme à main gauche demande un moins de composants. Non. Les matériaux de réparation forgeront le village réparent 5 points d'armure supplémentaires. Ça, je pense qu'on va prendre ça. Statistique des armures forgées. Ça, oui, ça, c'est vachement utile. Mais bon, pour le moment, on forge pas des masses et des masses. La troupe mange encore 3 de moins. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs maintenant. Je pense qu'on va prendre ça. Ça nous permet d'économiser encore une fois. La nourriture, ça va. Donc, on va prendre ça. Ça restaure maintenant combien en tout ? 20 points d'armure. Pour un seul matériau brut. Donc, c'est le double maintenant. Ça, c'est bien. Donc, encore une fois, c'est super simple. Ça, on va vendre. Ouais, ça, on vend. Ça, c'est bien. Il faut qu'on rentre. Parce que ça, on commence à plus trop avoir d'argent. Ça, 16. Donc, on est bon ? Tout est nickel. Tout est nickel. Parfait. Très, très, très joli. C'était un super bon combat. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Quel festin ! Alors, motivé. Brouillant. Les zones d'agression des ennemis, on augmente. Mais après, il y a une meilleure relation. On prend une relation aussi. Je pense qu'on va prendre ça. Tout ça, pour avoir un peu plus de bravoure, en fait. Tout simplement. Je branche mon casque, une seconde. Ok. Je pense qu'on va prendre ça. Ça nous permet de récupérer de la bravoure. Alors, maintenant, on va aller où ? Bah, du coup... Enfin, rentrer, en fait. On n'a pas vraiment besoin de rentrer, maintenant. Je pense qu'on peut aller... Euh... Voir les bûcherons. Et après, on rentre. Il ne faut juste pas trop traîner. Parce que si on dort trop longtemps, on va devoir payer. Et là, ça va nous poser problème. Ah bon. Ah... Je n'en étais sûr. En plus, j'étais épuisé. Aïe, aïe, aïe. Je savais qu'il y a des gens qui se baladent dans ces régions-là. Donc, c'est un peu relou. Ils sont six. Ah, ils sont cachés. Euh, attendez. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est prendre quelqu'un avec une torche. Et du coup, en fait, ils éclairent un peu mieux. Donc, vous pouvez les bouger comme ça. Et voir s'il y a des gens dans la brume. Après, ça dépend largement des endroits où vous pouvez mettre le personnage. Mais bon, la plupart du temps, là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un, honnêtement. Genre là. Et là, un troisième aussi. Parce que c'est ces deux groupes. Donc, je pense que ça va être comme ça. Ah, ça m'embête de m'être fait attraper, là. Les trois, on va les laisser pour le moment. On va aller attaquer ce groupe-là, je pense. On va essayer de mettre des tanks sur le centre. T'as plus de torches, toi, ou t'as... Je t'en ai pas donné une, ça m'étonne. Je pense que j'ai plus de torches. Faudra en refaire. On va faire ça, c'est pas mal. Allez, on y va. On voit pas qui joue, donc je suspecte que ce soit... Ouh là, ou là. On peut faire ça. Comme ça, on perd seulement un point. Très bien. Ouais, j'en ai. Là, pareil, ça doit être dans la brume, encore une fois. C'est pas vraiment un problème. Joli. Qu'est-ce qu'on fait ? Y'a lui, du coup, qui est libre, en fait. C'est un peu embêtant. Bon, j'ai pas trop le choix, de toute façon. On fait une ligne, comme ça. Comme ça, ceux qui viennent... Le deuxième groupe qui vont venir, ils vont aller sur les tanks. Sans aucun problème, en fait. On va se mettre là. Ok. Ouais, il avait pas la possibilité de toucher plusieurs cibles, du coup, il est venu là. C'est pas grave. Voilà. Pareil, ciblage. Là, on va faire encore une fois la même chose. Je... J'avais dit qu'on pouvait peut-être attraper des gens. On va peut-être le faire. C'est marrant, y'a un ciblage. Peut-être le faire. Je sais pas si ça vaut le coup. Tout ça, c'est des hors-la-loi, hein. Des truants. Ah, c'est des hors-la-loi. On pourrait le faire. Bah, si lui, il meurt pas, on peut peut-être qu'on essaye de le kidnapper, de l'attraper, de le faire prisonner. 59%. Merde. Ah, c'est pas pratique. Ah, mais il y en a encore un. Ils sont quatre. Je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu à ce qui se passe. C'est pas grave. Ouais, non, y'a un mec. Mais pourquoi il s'est mis en... en ciblage comme ça ? C'est super bizarre. Super bizarre. Je sais pas. C'est parce qu'il pouvait atteindre personne, il s'est mis en ciblage automatiquement. J'en sais rien. C'est très, très étrange. Très bien. Euh, non, on va le tuer. On va lui mettre un coup de torche. Faut un peu de dégâts. Je sais pas si on va pouvoir le tuer vraiment, là, en fait. Je pense, mais je suis pas certain. J'ai rien dit, ça. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Poney. Ah, très bien. Constitution. Et on va prendre transport augmenté. Alors, on peut faire en sorte qu'il combatte avec nous. Les poneys, honnêtement, ne sont pas extrêmement trop, trop utiles. On va dire, je l'avais fait, là, ma toute première partie avant que le jeu sorte. Mais, euh, il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes. Il y a ça. Il y a inspiration qui peut être intéressant. Mouvement doublé et tout ça. Parce qu'au début, vous avez pas vraiment inspiration. Inspiration, ça va venir d'aile. Qu'on pourra augmenter, en fait, ovation. Mais voilà. Après, ils peuvent porter des armures. C'est intéressant. Ça, ça fait pas vraiment de dégâts. En gros, c'est des... J'ai envie de dire, c'est des tanks. C'est des tanks qui bougent pas trop. Et qui sont pas... Ils vont pas faire de dégâts, mais ils sont là juste pour faire gagner du temps, en fait. Alors, garde et armure 12. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est quoi, c'est intermédiaire ? Ouais, là, là, c'est pas mal. On passe directement à 24. Très bien. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, ça. C'est bien, là. C'est une armure intermédiaire, du coup, c'est cool. Du coup, on est proche de... Ouais, on devrait arrêter notre épisode. Ça, ça va faire un peu... On va peut-être faire ça. On va finir ça. Faire gaffe si on commence à être la nuit, là. Alors, là, y'a du bois. Hein ? Et là, les autres vont attaquer. Et là, on va devoir choisir notre camp. Alors, je crois qu'on peut faire un truc... Ah ouais, non, il est toujours là. Je vais voir si on pouvait voler, en fait, les choses. Genre, les prendre directement. En gros, c'est tout le temps de la croyance. Eux, les défenseurs de Tull, ils disent que la montagne, elle est bénie et tout, machin. Il faut pas couper les arbres. Eux, ils s'en foutent. Enfin, voilà. Peu importe de quel côté vous vous mettez. Donc, les haricots, c'est des haricots, de la nourriture, du coup. Fois 15, c'est pas mal, mais je dis pas non pour le bois, franchement. Je dis pas non pour le bois. Je vais être honnête, je dis pas non pour le bois. Parce que 20 de bois, c'est bien, au début. C'est long à récupérer. Les haricots, on a beaucoup de nourriture, c'est pas vraiment un problème. C'est... Ouais, le bois, c'est relou à récupérer, au début. Surtout qu'on a pas de bûcheron. On a pas de bûcheron dédié. Donc, ça, c'est un problème. Ok, ils sont que 6. Donc là, il y a sûrement encore des gens là. Fais voir, qui c'est qui a une torche ? Ouais, sûrement au moins 3 personnes ici. Et après, 3 personnes ici. Donc, ça va. On va mettre... Alors, toi, il faut que tu survives. Ouais, toi, il faut que tu survives, mais ça va. Ok. On va se mettre de ce côté-là. Nos deux meilleurs tanks ici, lui, on s'en fout s'il se fait tuer. Ça marche. Eux, ils sont un peu loin du combat. Donc, je suspecte qu'ils vont pas vraiment beaucoup bouger. Eux, toi, tu vas me récupérer un peu de coin. Très bien. Ah, parfait. Parfait. Si on peut récupérer encore leurs armures et tout, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Qu'est-ce qu'il joue, c'est toi ? Du coup, on pourrait l'empoisonner. Ouf ! Joli. Ils ont des beaux casques. Enfin, ils ont des bons casques. On peut voir ça. Ils ont... Chaque fois que cette unité effectue une attaque d'opportunité, elle gagne protection pendant un tour. Pas mal. Si on mixe ça avec de l'opportunité, c'est sympa. Alors, on va prendre lui. Briser la garde. Très puissant, comme d'habitude. Déstabilisation, c'est extrêmement puissant. Voilà, zéro. Comme ça, il prend plus de dégâts. Ah, il y a un archer. Ouais, il y a un archer. Sérieux, t'es venu à côté ? T'es un peu fou, en fait. Je voulais aller au milieu pour buffer tout le monde, mais... En fait, du coup, on va... On va faire ça. Ah, oui. Ouais, ça fait un peu mal. C'est vrai que maintenant, les archers, avec ça, ils peuvent être dangereux. Si vous faites pas trop attention à ce qui se passe, j'avoue qu'ils peuvent être super dangereux et tuer vos gens, en fait. Bon, toi, on va pas pouvoir le toucher. Ouais, mais c'est trop dangereux. C'est vrai que ça, c'est une chose qui existait pas trop avant, qui sortent les casques, en fait. C'est le danger du... de la riposte, par exemple. Donc, ils sont redevenus très dangereux, en fait, les... On va faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Comme ça, ça fait taper tout le monde. Enfin, je peux pas faire tout le monde, en fait. Je crois. On va faire comme ça. On va voir un peu ce qui se passe. Ah, si, c'est bon, ça va. Bon, maintenant, lui, il est désengagé. Donc, c'est un problème. Il va peut-être aller sur elle, par exemple. Enfin, lui, je sais plus. Mais... Ça devrait aller. C'est pas trop grave. Ah, ça va. C'est pas mal, hein, ce nuage. Il y a très peu de gens qui utilisent ce nuage. Parce que, techniquement, les... Après, plus tard, vous allez avoir mieux. Mais, euh... Mais, je le trouve vraiment très bien. Il reste encore trois personnes. On n'en voit que deux. Donc, il faut faire attention. Putain, t'es résistant, toi. J'aimais beaucoup, moi, l'écran de fumée. À une époque. J'utilisais... C'était le... On va dire le... La stratégie principale que j'avais, en fait, avec mon équipe. Mais après, ils ont changé des choses. En fait, ils ont changé des armes. Des armes, comment dire... Des armes légendaires. Certaines ont été changées. Et, du coup, c'était beaucoup moins utile. Donc, euh... Bah, j'ai arrêté de l'utiliser. Mais, ça reste quand même intéressant. Surtout au début, je pense. Ça permet de taper plusieurs fois avec plusieurs personnes. Je sais pas vraiment si ça vaut le coup, la protection supplémentaire. Ça, c'est quelque chose que j'utilise quasiment pas. Parce que, dans ce jeu, on va dire que c'est mieux de tuer que de tanker. Parce que l'armure, au bout d'un moment, elle s'épuise. Vous pouvez pas avoir une armure illimitée, évidemment. Donc, euh... Ouais, je sais pas. Peut-être au début, à la limite, ça fait une petite différence. Parce que, vu qu'on a très peu de points d'armure... Au lieu de prendre 5, on prend 4. Honnêtement, ça fait une différence au début. Mais après, un certain niveau de jeu, ça fait zéro différence, quoi. Voilà, on avance, on avance dans ce qu'il freine. Oh la vache. Oh la vache. Alors, je vais voir un peu. On a des loups. On a des loups. Tiens, ça va être un cliffhanger. On va prendre ça. Je voudrais ça. On a des loups qui sont en rouge. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré une armure. Non, on a récupéré ça. Chaque fois, c'est une terre engagée par un adversaire. Ah oui, alors ça, ça peut être bien sur des tanks, comme j'ai dit. On va mettre ça sur des tanks. Pour le moment, on va mettre ça sur des tanks. Honnêtement, c'est top. Ok. On va s'arrêter là. On va pas sortir. On va faire ça à une sorte de cliffhanger. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va voir un peu comment on gère les loups. Les loups ont l'air d'être assez vénères. Mais ouais. Ça va, on a bien avancé. Encore une fois, on a avancé vers... Vers le destin de Tiltrain. Donc c'est nickel. Après, est-ce qu'on va faire Tiltrain à 100% ? Je sais pas encore, parce que ça prend un peu de temps avec... Surtout le... Avec ça. On verra. On verra si on fait vraiment Tiltrain à 100%. Mais en tout cas, ça avance bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, parce que... J'espère que ça vous aide à chaque fois que je parle de stratégie et tout ça. J'aime beaucoup ce jeu, en fait, par rapport à ça. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.